Dans ce quatrain, Nostradamus annonce une vague de froid sur l'Angleterre. Dans le quatrain précédent, il annonçait la vague de froid sur l'Europe, sur la France, de la neige, en grosse quantité. Il annonce l'atome sur la Corée, et également sur les pays de l'Est. L'homme va réutiliser l'arme nucléaire. Il voit les andes en perdition, il les voit dévier et ensuite dévisser. Nostradamus essaye de nous prévenir de ce qui va arriver dans l'avenir à cause justement d'un accident nucléaire au rond nord. Nostradamus n'a pas le choix, il véhicule à travers ses quatrains des petits présages. Il faut savoir qu'une centurie représente un puzzle de 100 pièces. Chaque quatrain révèle un élément. En sélectionnant chaque élément de chacun des quatrains, on les réunissait ensemble, nous obtenons l'histoire du monde. Dans cette vidéo, seulement deux lignes ont été décryptées à l'endroit et à l'envers. Ça nous fait quatre paragraphes. Vous avez les analyses à côté pour constater que les mots existent réellement. Et quand ils parlent de l'Europe, l'Europe est marquée réellement. Voici la révélation. Vous trouverez tous les livres pour tablettes et ordinateurs à fédimlivres.fr. Vous trouverez toutes les analyses à nostramusbp.fr ainsi que les livres papiers. Maintenant, je regroupe à Terra Nova Var une page Facebook toutes les personnes qui désirent préparer une survie. et ainsi permettent de se regrouper à travers chacun des départements de France. Lorsque vous vous inscrivez, veuillez inscrire votre numéro de département, en gros. Fin 2019, je devais construire un abri, enfin tout au moins essayer. Malheureusement, j'ai échoué, je n'ai réuni que 120 euros. C'est pas suffisant pour louer un terrain et acheter les premières tôles. Construire un kit en surface démontable et assemblable chez les personnes, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais je ne baisse pas les bras. Je sais que je ferai cet abri en kit. Je réussirai à le construire pour une somme assez réduite, assez modique. Donc je vais le faire. Voici le quatrain 35. Par cité franche de la grande mère Céline, qui porte encore à l'estomac la pierre, Angloise classe, viendra sous la bruine, un rameau prendre du grand ouvertes guère. Les deux lignes soulignées dans ce quatrain sont les lignes décryptées à l'endroit et à l'envers. Voici exactement l'analyse telle qu'elle doit se pratiquer. Nous devons copier environ 40 fois la même ligne afin de sélectionner tous les symboles ayant un sens ou une expression. Dans cette analyse, à côté de chaque mot écrit en jaune, les signifiants, les syllabes, je n'ai pas installé les mots anciens français, latin, provençal, apocope 2, syncope 2, affaires 2, phonétique 2. Donc je n'ai pas installé ces significations à côté des mots pour la simple raison que l'analyse de la 5ème centurie est très longue. A la position des mots, il faut lire 4 fois le résultat pour pouvoir le corriger afin de découvrir le sens réel caché dans la ligne de ce quatrain. Voici maintenant la révélation de la ligne numéro 2, à l'endroit. Ce cryptage donnera les visions sur le pouvoir des eaux. Leurs portées seront ignobles. Sera indiquer la durée de la vie. Encore des haines, vous aurez ce fort sortilège en Corée. Votre air, par vos sales usages, fera marcher à l'est de l'atome. Tout ce qui est nourriture et les masses populaires seront écrasées. Vous connaîtrez l'heure par ces notes, les avoir par mes pieds poétiques. Ce pouvoir par mes yeux d'hier vous montre la pire heure où tout sera rasé, gratté, effacé, brûlé. Ce cryptage contient les visions sur les pouvoirs des puissances et leur portée ignoble et repoussante, limitant ainsi la durée de la vie. Et qui fera naître ce puissant sort en Corée ? Voici l'analyse de la ligne numéro 2 à l'envers. Voici la révélation de la ligne à l'envers analysée. En ces heures de répit seront des pieds poétiques, le pire de ce que j'ai vu hier. Les heures seront réelles. Ce sera le relais par ces notes en ayant par la connaissance leur hache de l'atome. La voir rapidement dans ce livre de mots par l'homme qui mettra mes usages d'expression. Ce sera sale de connaître ce puissant sortilège de la Corée. Vous le ressentirez nettement en terre d'Europe. Par ce puissant pouvoir du cryptage, le QI donnera les visions des heures en ce répit. Par les pieds poétiques seront les pires heures réelles. Là, vous connaîtrez l'atome sur les hommes. Inscrit dans mes usages d'expression sera ce sale savoir pour la Corée. Voici la ligne numéro 3 du 4135 à l'endroit. Voici la révélation. Vous aurez l'année où l'Angleterre sera sous la neige et dégelée intense sur les eaux. Hélas, entendre cela ici même dans cette connaissance du premier essai, l'arrivée des eaux. Par les visions sur l'existence seront inscrites les heures des races. Les êtres seront sous les eaux ainsi que vos usages et vos coutumes. De ces notes, les avoir assez bien par le bruit de l'air des mots qui ira dans les rues. Les ruisseaux seront dans les rues, ce sera la ruine. En ayant ces visions de naissance, d'où naîtra l'année de la neige et dégelée sur l'Angleterre, la loi sera entendue ici même par cette connaissance. Voici l'analyse de la ligne numéro 3 du 4135 à l'envers. La haine naîtra par le flux et le reflux de la mer. Le bruit sera par les rues. J'ai les visions viles sur les villes. Les hommes auront ces notes sur les eaux haussées. Les êtres connaîtront ce puissant sortilège. Vous connaîtrez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Les andes seront déviées. Elles dévisseront. Les visions ici même seront ceux-là, hélas. Vous connaîtrez les scènes de neige et de gelée sur les eaux. J'entends ici même. Vous connaîtrez l'année du flux et du reflux de la mer. Le bruit dans les rues, les villes. Ce sera la vision, là, des eaux et le savoir. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence, mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de Nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étant assis de nuit secrètes éludes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul, et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice-versa. La ligature sera égale à T, à E-T, à T-E, ou sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrins dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrins ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « Napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant « XVI », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick. Tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, « tra » s'inverse pour devenir « art ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». F égale « s » pour « naisse », « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe de » sera le diminutif de « aider » de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « deux ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse « Art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, liées, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. » Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. » Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrain, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro 50. Dans cette action, nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera « nos ». Le deuxième mot, c'est « austre ». En ancien français, désigne le mot « autre » avec apocope de « es ». « Trada », ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français « traduction ». Il sera du même groupe que « tradito », « traditus », « traditio », « traditor ». Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons « r ». « R » sera le diminutif de « r » des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « ad ». En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici, il indiquera « ver », les verbes poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant « ver » pour nommer le mot « verbe poétique ». Ensuite, nous avons « Adam ». Ici, « Adam » sera le symbole du premier homme, « Adam et Ève », définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « âme ». « Âme » avec « apocope 2 » pour définir « l'âme ». « Mus » sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot « musique » avec « apocope 2 » « hic ». Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot et la phérèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. « Mus » en ancien français désignera aussi le mot « bouche ». Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons « us ». Ce sera « us » et « coutume » et « usage ». « Est-ce tout seul ? » Ce sera la phonétique de « être » pour le latin phonétique de « e » de « s » « e ». Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. – Sous-titrage FR 2021